A chaque pas qu'il faisait sur la route, Siddhartha apprenait quelque chose de nouveau, car le monde pour lui était transformé et son cœur transporté d'enchantement. Il vit le soleil se lever au-dessus des montagnes boisées et se coucher derrière les lointains palmiers de la rive. Il vit la nuit, les étoiles, leur belle ordonnance dans le ciel et le croissant de la lune, tel un bateau flottant dans l'azur. Il vit des arbres, des astres, des animaux, des nuages, des arcs-en-ciel, des rochers, des plantes, des fleurs, des ruisseaux et des rivières, les sentiments de la rosée le matin sur les buissons, de hautes montagnes d'un bleu pâle au fond de l'horizon, des abeilles, des rizières argentées qui ondulaient sous le souffle du vent. Toutes ces choses et mille autres encore, aux couleurs les plus diverses, elles avaient toujours fait entendre leur brussement et les abeilles leur bourdonnement. Mais tout cela, si Dartha ne l'avait vu autrefois qu'à travers un voile menteur et éphémère qu'il considérait avec défiance, et que sa raison devait écarter et détruire, puisque la réalité n'était point là, mais au-delà des choses visibles. Sous-titrage Société Radio-Canada